Bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur ce webinar sur la découverte de Business Objects BI 4.3. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui pour cette session. Premièrement parce que vous allez avoir la chance de voir l'innovation que SAP ajoute dans leur nouvelle plateforme Decisional Business Objects. Mais en plus, j'ai un peu triché, j'ai eu la chance de voir une version de cette présentation il y a deux semaines dans un événement User Group ici en Angleterre où je suis basé. Et puis, je peux vous dire que le monde était très impressionné par ce qui nous attend dans la 4.3. On a même eu une petite démo en live de ce qui existe chez les équipes de développement à SAP Levallois Paris. Donc, sans vouloir en rajouter trop, je voudrais souhaiter la bienvenue, un énorme remerciement à notre invité de chez SAP, Grégory Botticcio, que vous connaissez plusieurs d'entre vous, sans doute. Donc, qui est le directeur du Product Management de SAP Based Subjects Web Intelligence. Grégory, bonjour à toi et merci de te joindre à nous aujourd'hui. Et puis, moi-même, Patrick Périer. Donc, je suis directeur Europe chez l'équipe 368 par GBN Smith. Donc, je suis le directeur du Centre d'expertise. Donc, avant de débuter, bon, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment. Dans l'interface Google Webinar, vous avez une petite question pour poser vos questions et on va absolument passer tout le temps nécessaire pour répondre à ces questions à la fin. Si on manque de temps, on vous reviendra par la suite en offline. Donc, il n'y a pas d'équitude. Aussi, cet environnement, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous souhaitez le visionner par la suite ou pour ceux qui nous écoutent en différé parce que vous n'avez pas pu nous joindre aujourd'hui en live, bienvenue à vous et merci de vous rejoindre aujourd'hui. Merci. Et puis, finalement, il y a un tout petit sondage à la fin. Il prend à peu près 20 secondes à faire. Si vous voulez bien le compléter, ça nous aide à essayer de faire mieux pour les prochaines sessions, pour les prochains événements qu'on fait pour vous. Donc, votre feedback est toujours bien appliqué. Merci. Sur ce, Grégory, je vais te donner la main et comme ça, tu peux présenter ton écran. Ça devrait être bon. Parfait. On peut voir ton écran. Ok, super. Merci beaucoup, Patrick. C'est bon? C'est bon. C'est parfait. Très bien. Merci. Eh bien, écoutez, bienvenue, bienvenue à vous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire où je vais vous présenter la SAP Business Objects BI 4.3, qui est notre prochaine version mineure dans laquelle nous croyons beaucoup. Elle contient beaucoup d'innovation. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer les principales innovations dont vous allez pouvoir bénéficier avec cette version. Et en gros, le message que je vais passer aussi, c'est que je vais vous présenter vraiment ce qui est à Paris-surface. Vous voyez vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a d'autres choses. Je ne vais pas vous présenter toute l'innovation, mais les principales innovations dont vous allez pouvoir bénéficier. Alors, comme d'habitude, un disclaimer, même si je vous présente des choses et que j'ai un certain niveau de confiance concernant la présence de ces innovations dans la version finale, tout peut arriver. C'est-à-dire que certaines innovations peuvent être retirées, comme d'autres peuvent être ajoutées sans aucune information préalable. Alors, premier message d'abord, SAP est déterminé à continuer à innover dans ce que vous utilisez aujourd'hui, à savoir la suite Business Objects On-Premise. La 4.3 en est la preuve. Nous allons continuer à innover après la 4.3, mais on n'exclut pas, mais cela, il y a peut-être un peu trop tôt pour en discuter aujourd'hui, mais on n'exclut pas d'avoir une suite après la 4.3. Il faudra attendre quand même un certain nombre de mois avant qu'on vous le confirme. Mais il y a des choses qui arriveront après la 4.3. Alors, avant de commencer, de vous parler des différentes dates concernant la 4.3, nous allons faire un tout premier questionnaire très rapide. Voilà, donc si vous êtes dans la partie questionnaire. Oui, merci Gregory. Donc, en fait, c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe dans la communauté. On va partager les résultats de ces sondages avec vous aujourd'hui, comme ça, vous pouvez voir comment vous vous comparez à d'autres compagnies. Il y aura quatre sondages. On va juste passer quelques secondes. Donc, le premier ici, c'est quelle version simplement de Business Objects utilisez-vous aujourd'hui? Si vous êtes dans une version 4.0 ou encore plus vieux, donc des versions non supportées, ou si vous êtes en 4.1 ou bien avancé en 4.2. Je vais attendre juste encore quelques secondes avant de fermer ce sondage et de vous présenter des résultats. Donc, la SP7 qui est sortie il y a un mois à peu près déjà. D'accord. OK, donc je vais fermer ça ici. Je vais vous présenter les résultats. Donc, voilà, donc toujours intéressant de voir que la plupart d'entre vous sont en 4.2 déjà. Donc, c'est très bien. Ceux qui ne sont pas en SP6 ou en SP7, je vous recommande évidemment de vous aller. Il y a eu beaucoup d'innovations sur les interfaces, sur les interfaces et sur les fonctionnalités web et UNX. Mais toujours, c'est intéressant de voir qu'il y en a encore certains qui s'accrochent aux vieilles versions. Donc, voilà. Grégory? Oui. Oui, c'est bien de constater également que vous êtes dans une très grande majorité, donc à plus de 37, plus 32, plus 30 % sur une version déjà 4.2. C'est très bien parce que pour vous, puisque vous êtes déjà en 4.2, enfin que vous soyez également en 4.1, ça sera la même chose, vous allez pouvoir bénéficier beaucoup plus rapidement de la 4.3. Oui, parce que c'est le deuxième message. Donc, d'abord, la 4.3, qu'est-ce que c'était pour vous ? C'est peut-être un update. Un update à savoir que ce sera comme si vous installiez un service pack si vous êtes en 4.1 ou en 4.2. Donc, deuxième message important pour vous, les différentes dates à retenir. Donc, effectivement, nous avons sorti, mis à votre disposition la 4.2 SP7 en février dernier, donc il y a quasiment un mois maintenant. Pour la 4.3, les deux dates à retenir sont les suivantes. La première concerne la mise à disposition des premières, ce qu'on appelle, builds de la BI 4.3. Cela interviendra en Q4 2019, donc vers la fin de l'année. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez commencer à installer et jouer avec la BI 4.3. Là, on parle de phase bêta. Ensuite, pour la version, ce qu'on appelle GA, en anglais, General of EBIT, la mise à disposition pour tout le monde de la BI 4.3. Cela correspondra à la version BI 4.3 SP1. Cela interviendra en mai-juin 2020, plutôt mai 2020, donc l'année prochaine, à moitié de l'année. Et une fois que la 4.3 sera disponible, nous prévoyons une première phase de maintenance au moins jusqu'en 2026. Donc, pour vous, cela vous laisse le temps, d'abord, de l'adopter et d'amortir cet investissement. Donc, première phase de maintenance au moins jusqu'en 2026. Alors, deux choses. On n'exclut pas d'étendre au-delà de 2026, premièrement. Et deuxièmement, comme je le disais en préambule de ce webinaire, il y aura très probablement, très très probablement, une suite à la BI 4.3. Voilà. Alors, sur cette slide, vous trouvez des choses très intéressantes, notamment les dates que je viens de citer, Q4 2019 et Q2 2020 pour l'AGA. Là, maintenant, jusqu'en 2026. Et il y a une information intéressante, c'est si vous commencez à être intéressé par SAP Analytics Cloud, par SAC, on a un programme qui s'appelle Cloud Extension.inscy, qui vous permet d'échanger vos licences on-premise pour des licences cloud SAC, si vous êtes intéressé. Voilà, vous invite, vous allez avoir les slides, vous invite à cliquer sur ce lien et d'aller prendre connaissance de ce programme, si vous êtes intéressé et si vous avez déjà considéré SAC. Alors, avançons. Alors, information numéro 3. Eh bien, l'A4.3, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, voilà, nous, trois intentions. D'abord, faciliter le mode hybride entre SAP Business Objects BI 4.3 et SAC. Donc, c'est des innovations qui vous permettront de réutiliser ce que vous avez fait on-premise avec SAC. Deuxième pilier, ça s'appelle l'expérience utilisateur. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment de harmoniser, simplifier, moderniser les interfaces que vos utilisateurs utilisent pour vraiment améliorer, booster l'adoption de Business Objects. Troisièmement, Enterprise Udiness. Donc, c'est toutes les innovations qui vous permettront de faire un update, un upgrade plus simple, plus rapide et de mieux comprendre ce qui se passe sur votre plateforme lorsque l'utilisateur les utilise, lorsque vous faites des choses standards, des mises à jour concernant les bases de données, qu'est-ce qu'il faut mettre à jour concernant les 6 OS, les operating systems, etc. Alors, avant d'entrer dans le premier pilier, le pilier hybride, nous allons faire deux petits questionnaires. Patrick, si tu veux bien. Merci encore. Donc, un des piliers, une des innovations de 4.3 est de nous offrir un mode hybride entre SAC et Business Objects, ce qui est une innovation assez intéressante. On aimerait savoir vos intentions par rapport à aller vers un hébergement cloud comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure. Donc, si vous prévoyez de soit bouger Business Objects et ou vos bases de données, voilà, sur le cloud. Donc, je vais attendre encore une fois une petite dizaine de secondes. Je vois que beaucoup d'entre vous aident déjà. La tendance est très intéressante. La tendance est très intéressante. Comparé à hier, hier, je donnais, je délivrais ce webinaire en anglais pour les États-Unis, toutes les zones anglophones. Et seulement 20% ne prévoyaient aucun hébergement cloud. Donc, voici vos résultats. Donc, clairement, la majorité, très, très grosse majorité d'entre vous, allez conserver votre Business Objects minimum et le reste sur vos plateformes à l'interne chez vous, et non pas sur le cloud. Très bien, merci pour ce premier. Et donc, le deuxième. Oui. On va faire ça rapidement. Donc, on a parlé du cloud, on a parlé de SAC. Donc, à quel point connaissez-vous SAP Analytics Cloud, SAC ou SAC? Donc, savoir quelles sont encore vos intentions vers le futur, si c'est de rester avec Business Objects ou de commencer à évaluer leur plateforme cloud. Encore une fois, merci à vous tous de répondre à ces questions. Ça nous aide, bien, SAP, mais nous aussi, tout le monde, à voir quelles sont les tendances internationales et de voir et de comparer entre les pays, comme tu disais, Grégory. Oui. La tendance est assez intéressante aussi. Bon, je vais fermer le questionnaire. Ça va? Oui, c'est bon. OK, on y va. Très bien. Donc, voici les résultats. Donc, à 40%, vous n'avez jamais entendu parler de SAP Analytics Cloud. Très bien. Et 21%, je suis familier et ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est peut-être corrélé avec le fait que vous n'avez aucune stratégie, enfin, aucune intention d'aller vers le cloud. Et sinon, 24 plus 14, qui nous fait 38% d'entre vous, pensent, sont familier. Soit on prévue déjà d'y aller ou on attend plus en termes de fonctionnalité et d'innovation. On a eu fortement, très, très intéressant de corréler avec les résultats d'hier. Très bien. Merci beaucoup. Absolument. Merci, Patrick. Voilà. OK. Donc, explorons les innovations prévues pour ce premier pilier hybride. Alors, une des premières innovations, cela concerne ce qu'on appelle le Live Universe Connector. Alors, je vais devoir quand même expliquer un peu ce que c'est. Donc, avec SAC, Sapentic Cloud, on vous offre d'ores et déjà aujourd'hui, via ce qu'on appelle le Live Universe Connector 2.0, la possibilité de vous connecter à vos univers relationnels, UNV, UNX, et donc à consommer les données derrière ces univers, mais dans SAC. L'avantage du Live Universe Connector est le fait que, quand vous mettez cela en œuvre, vos données ne transitent pas vers le cloud pour des raisons de sécurité évidentes. Vos données restent dans votre réseau corporate, dans votre réseau d'entreprise, derrière votre firewall et on a mis en place une technologie pour rendre cela possible. Donc, même si vous vous connectez à ce software de service qui est SAC, donc qui est un software dans le cloud, même si vous créez une requête sur vos univers, les données, vos univers qui restent chez vous, dans votre BI Platform On-Premise, les données requêtées restent chez vous. Voilà. Donc, ça c'est pour la théorie. Maintenant, ce que vous avez bénéficié avec l'Universe Connector 3.0, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est des améliorations liées à la performance. On a commencé avec la version 2.0 et on continue avec la version 2.3 qui sortira en même temps que la BI 4.3. On supportera beaucoup plus de choses qui sont des fonctionnalités type de l'univers, tels que le Data Level Security, les Business Security Profile, les BSP. Des améliorations liées au courrier panel, mais également des fonctionnalités qui sont propres à SAC, qui ne sont pas supportées, mais que l'on supportera avec le Live Universe Connector 3.0. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui arrivera avec ce qu'on appelle le LUC et l'UC 3.0. De l'innovation, et là, c'est vraiment nouveau, ça arrivera avec la 4.3. Autant, d'ores et déjà aujourd'hui, SAC, SAP Analytics, vous permet de recuiter, de vous connecter à vos univers relationnels. Avec la version BI 4.3, et comme une conséquence additionnelle de la version 3.0 du Live Universe Connector de LUC, SAC pourra voir et accéder à vos documents WebE. Donc, ce que SAC va pouvoir voir, c'est d'abord un document WebE, et dans ce document WebE, il va voir les données de ce document. Donc, vous allez pouvoir créer dans SAC ce que l'on appelle des stories, qui sont un autre nom pour les dashboards. Vous allez pouvoir créer des dashboards dans SAC en vous basant sur les données contenues dans vos documents WebE. Pourquoi cela ? Parce que dans un document WebE, vous avez beaucoup de choses. Vous avez plusieurs requêtes. Ces requêtes sont synchronisées, fusionnées. En plus de ces requêtes, vous avez certainement créé des variables, des calculs locaux, donc des formules, des variables, par rapport à certaines analyses que vous vouliez effectuer, ou pour compléter les données fournies par les univers. Donc, tout cela vous donne un certain nombre d'informations que vous pourriez vouloir réutiliser avec SAC. Et tout cela, ça va apparaître sous un nouveau concept dans WebE que l'on appelle le WebE data model, le modèle de données WebE. En gros, ça correspond à tout ce qu'un utilisateur business, un utilisateur métier fait dans un document WebE. Il va pouvoir partager cela. Et SAC va pouvoir le voir, s'y connecter, le requêter, l'utiliser les données derrière pour créer des stories, des dashboards dans SAC. Je reviendrai sur ce concept de WebE data model dans quelques slides, et je vous donnerai de plus en plus d'informations dans quelques minutes. Donc, en mode hybride, SAC se connecte sur les documents WebE, sur les données contenues dans le document WebE pour pouvoir créer des dashboards et réutiliser vos documents WebE. Alors, des choses beaucoup plus intéressantes, certainement, ça concerne tout ce qui concerne l'agition de vos utilisateurs. Avec la quête 3, on va délivrer SCIM, qui est le System for Cross-Demain Identity Management, des API, qui vont pouvoir faire de faire une chose très simple, c'est de dire, c'est de pouvoir faire, pardon, au lieu de recréer l'ensemble de vos utilisateurs et vos groupes d'utilisateurs depuis zéro, from scratch, dans la SAP Cloud Platform, pour pouvoir les utiliser dans les SAC, vous allez pouvoir déclarer et vous connecter à ce système, ces API SCIM, et provisionner des utilisateurs qui existent déjà on-premise, donc chez vous, qui sont dans la CMC, 18-13 heures des groupes d'utilisateurs, et les déclarer dans les SAC. Comme ça, ça vous évite de devoir les recréer depuis zéro. En gros, on va les transporter, les utilisateurs, dans les SAC. Et une fois qu'ils seront provisionnés et déclarés dans les SAC, un utilisateur qui existera sur la plateforme Business Objects pourra se loguer également dans les SAC et utiliser les SAC sur ce que vous aurez déclaré, donc probablement sur des univers, par exemple, ou sur d'autres sources de données que vous pourriez les autoriser à utiliser. Une autre chose qu'on va fournir avec la Business Objects BI 4.3, c'est une intégration avec Analytics Hub. Alors, Analytics Hub, qu'est-ce que c'est ? Analytics Hub, c'est un portail dans le cloud. C'est une interface dans le cloud. C'est la version BI Launchpad dans le cloud, mais pour SAC. Mais ce n'est pas que pour SAC. Ça peut être utilisé pour n'importe quel autre outil BI, par exemple. Dans Analytics Hub, je peux créer ce qu'on appelle des tuiles, qui est juste un carré dans lequel je mets des informations, un nom de document. Et quand je clique sur cette tuile, ça va me chercher le document qui est stocké on-premise. Par exemple, un document WebE qui serait stocké dans votre plateforme, chez vous, dans votre réseau corporate. Et quand je l'ouvre, je l'ouvre localement dans mon réseau corporate. Cependant, avant de l'ouvrir, je me connecte à cette plateforme Analytics Hub, ce portail qui est dans le cloud. Voilà, c'est le principe. Mais le principe aussi, c'est de pouvoir hoster n'importe quel type d'information. Donc, ce peut être un document WebE, un document Crystal, Numera Designer, ou n'importe quel autre outil BI que vous utilisez. Donc, si vous utilisez plusieurs outils BI dans votre entreprise, vous pourriez déclarer des tuiles qui pointent vers ces autres outils BI et vous auriez un portail unique, très documenté, où vos utilisateurs pourront se loguer. Et lorsqu'ils cliquent sur une tuile, cela ouvrira l'artefact BI correspondant. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire avec la 4.3, c'est au lieu d'aller dans Analytics Hub pour créer et documenter les tuiles qui pointent vers les documents WebE, par exemple, vous allez, l'IT, en slogan de la BI de Salesforce 4.3, va pouvoir déclarer le portail Analytics Hub et dire, ce groupe de documents, cet ensemble de documents, ou ces documents 1, 2, 3, 4, 1, 6, je vais pouvoir les déclarer automatiquement dans Analytics Hub. C'est une sorte de wizard qui va vous mettre un peu le pied à l'étrier et rendre très rapidement fonctionnel à Analytics Hub. Bien sûr, quand vous cliquerez sur une tuile dans Analytics Hub, vous ouvrez un document WebE, mais la tuile ne sera pas, on dirait, comment dire ça, complète. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en termes d'informations fournies dans la tuile utilisée dans Analytics Hub. Typiquement, ce que vous pourrez déclarer en plus, c'est quels sont les objets utilisés, quel est le but de chaque objet, comment sont calculées les variables dans ce document. Quels sont les droits nécessaires pour ouvrir ce document et qui je dois contacter pour obtenir des droits et ouvrir ce document ou quelles sont les autorisations nécessaires pour exécuter la requête utilisée dans ce document, etc. Ce sont des types d'informations que vous ajoutez dans Analytics Hub qui permettent de rendre les choses très informatives et très pertinentes pour l'utilisateur final qui souhaite consommer un artefact BI. Voilà. Alors, voilà, c'était les quelques innovations que l'on prévoit pour la partie hybride. Il y a de choses beaucoup plus intéressantes qui vont arriver dans la partie user experience. Et avant de vous les présenter, nous allons faire une petite enquête, une dernière enquête, l'enquête numéro 4. Patrick, s'il te plaît. Voilà. Donc, Grégory nous parlait du Analytics Hub, qui est un portail effectivement vous permettant d'accéder à vos documents business objects, mais aussi d'autres outils BI. On est tous au courant, évidemment, que plusieurs d'entre vous ont plus de plusieurs outils BI chez vous, pour une raison ou une autre. Donc, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous utilisez. Merci à vous de répondre. Je vois qu'il y a quand même une grosse tendance sur le autre. Si ça vous dit d'écrire dans le chat ou dans les questions, quel autre outil BI vous utilisez, c'est toujours intéressant d'en apprendre plus. Donc, voilà, Tableau, Power BI, CLIC ou IBM Cognos. Je vais attendre encore cinq secondes. Parfait. Merci. Donc, voilà, je vais partager les résultats. Et encore une fois, la tendance est intéressante entre les pays. CLIC en haute majorité ici, comparé aux États-Unis, qui étaient l'inverse avec Tableau, évidemment. Mais beaucoup d'autres. Donc, encore une fois, si ça vous dit, d'inscrire dans le chat, dans les questions, quels sont les autres. Parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci Patrick. Merci à vous. Alors, entrons dans la partie probablement la plus intéressante de ce webinaire, c'est les nouvelles interfaces que vos utilisateurs vont pouvoir utiliser, vont avoir, vont pouvoir toucher et utiliser avec la BI 4.3. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première des interfaces que nous avons déléguré avec la BI 4.3, cela concerne le BI Launchpad. Vous avez déjà eu un avant-goût de ce nouveau portail. Nous l'appelions le BI Fury Launchpad. Nous le fournissons en version test depuis la 4.2.sp4. Et en BI 4.3, ce portail qui était une option depuis la 4.2.sp4, en 4.3, ce sera le portail unique et par défaut. Voilà. Donc, chose importante déjà ici à noter, en 4.3, il n'y aura que ce portail que vous voyez à l'écran, le BI Fury Launchpad. Ce sera votre portail d'accès pour toutes vos informations, pour vos utilisateurs. Donc, il sera modernisé. On utilisera des concepts Fury modernes de usabilité. On ne fournira pas le BI Launchpad classique, celui que probablement vous utilisez tous dans une très grande majorité. Le BI Fury Launchpad que nous vous fournirons en 4.3 sera à parité fonctionnel avec le BI Launchpad classique. Ce n'est même pas une question, on n'en débattra pas. Le BI Fury Launchpad sera à parité fonctionnel avec ce que vous avez aujourd'hui. Cependant, le look and feel, les interactions, la navigation sera probablement un peu différent. Typiquement, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la home screen, où on présente des informations pertinentes aux utilisateurs sous forme de tuiles. Et à partir de là, l'utilisateur peut cliquer sur ces tuiles pour accéder à un niveau inférieur. Typiquement, mes documents favoris, mes catégories, mes tâches planifiées, mes folders, on gardera bien sûr la navigation par folder, c'est-à-dire par répertoire, qui sera l'identique de celle que vous avez aujourd'hui. Mes publications, mes documents favoris, etc. Et bien sûr, la liste de vos applications. À partir de là, les applications seront toutes présentes, à savoir donc Lumira Discovery, Lumira Designer, Crystal Report, Web Engines, et BI Workspace. Alors, on vous fournira cela, à part l'été fonctionnel, mais bien sûr, il y aura quand même un certain nombre d'innovations. Typiquement, dans la partie planification, publication, on prévoit des améliorations de usabilité et fonctionnel. Typiquement, aujourd'hui, quand on va publier, quand on crée une publication pour un document Webby ou un document Crystal, il y a quelques petites différences. La situation, on va les gommer en 4.3, puisqu'on a joué à des innovations dans ces zones fonctionnelles. Les BI Workspace sera rajeunie et modernisée. Donc, si vous utilisez BI Workspace, aujourd'hui, tous vos dashboards BI Workspace, vous pourrez les ouvrir en BI 4.3. Cependant, vous ne pourrez pas les éditer parce que l'édition sera différente en 4.3. Donc, vous devrez passer par une phase de recréation from scratch pour la partie BI Workspace. Donc, tout l'existant sera visible, sera fonctionnel. Vous pourrez les ouvrir. Cependant, la création, l'édition, l'édition impossible. La création, bien sûr, sera possible. Je viens de vous dire aussi, à vous dire, que sur le nouveau BI, même s'il a l'air nouveau d'un point de vue vraiment interface, c'est très simple. Le change management sera, je pense, léger à ce niveau. Mais il y aura quand même une perte de change management à considérer. Bien, dans le sein, côté back-end, rien ne change. La sécurité, elle reste la même. Les catégories, ça reste la même. La folder structure, ça reste la même. Les autorisations, ça reste identique. Seules les interfaces sont nouvelles. Le back-end, le sizing, vos clusters, le clustering que vous avez pu faire en 4.2 ou en 4.1 restera identique. Encore une fois, la BI 4.3, c'est un update. Et en l'occurrence, pour les outils, mais avec des nouvelles interfaces. Voilà. Avançons sur maintenant la partie web-y parce qu'au sein de ce nouveau BI 4.0 SPAD, on accédera à un web-y. Et vous accéderez à un nouveau web-y. Alors, qu'est-ce que ce nouveau web-y ? C'est un nouveau web-y, même chose, avec de nouvelles interfaces, une interface rajeunie, rajeunie drastiquement. Alors, on vous fournira un nouveau client pour la version web et pour la version desktop, donc ce qu'on appelle la version pour vos PC, les clients lourds. Donc, ces expériences seront consistantes. Donc, il n'y aura pas de différence fonctionnelle, il n'y aura pas de différence d'interface entre la version web et la version desktop, la version client lourds. Et ce client sera pour l'ensemble de vos communautés viewers, donc les lecteurs, comme les designers, ceux qui créent les documents. L'expérience sera consistante avec l'interactive viewer que nous avons fourni sous forme d'options depuis la 4.2 SP4 également. Donc, l'expérience de viewing que nous avons en 4.2 SP4 sera plus ou moins la même en 4.3, mais en plus, nous y avons attaché la partie design, la partie création de documents web-y, de rapports web-y. Ce sera une interface en HTML5 pour la partie création et lecture. Ça fonctionnera sur tous les devices modernes, donc sur un laptop avec un écran tactile ou sur vos tablettes avec écran tactile. Et ce sera parité fonctionnelle, version web et desktop avec ce que vous avez aujourd'hui dans la partie client lourd et Java Plaid 4.2 SP7. Donc, si on a fait cela, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En plus de cela, nous avons saisi l'opportunité pour travailler sur les workflows, sur la manière dont vous allez créer des documents web-y, sur la manière dont vous allez interéagir avec cette nouvelle interface. Il y a plusieurs innovations. D'abord, le double ruban qui apparaissait en haut a disparu. Maintenant, on a un simple ruban. On a un nouveau panneau sur la droite pour toutes les actions de formatting. Ce n'est plus une boîte de dialogue qui va apparaître et recouvrir votre document web-y. Nous avons un nouveau panneau de construction, ce qu'on appelle le build panel, qui va vous permettre de construire vos blocs. Un bloc, c'est une table ou un graphique de manière très simple et beaucoup plus rapide comparé aux versions précédentes. Et enfin, on a conservé les actions contextuelles, ce qu'on appelle le clic droit. En plus, on a introduit un petit budget pour le clic simple. On a fait une étude et on s'est rendu compte que le clic droit, c'était votre première manière d'interréagir avec le document web-y, tant en consommation qu'en création. Et tout cela, tous ensemble, si on met bout à bout l'ensemble de la simulation, on a voulu faire cela pour suivre un objectif qui va vous paraître évident quand vous allez voir dans l'interface. C'est vraiment de rendre les utilisateurs qui sont aujourd'hui directeurs beaucoup plus autonomes dans la création du document web-y et vraiment de rendre le web-y encore plus self-service. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je dois pouvoir le faire moi-même sans dépendre de quelqu'un, sans dépendre de l'IT ou sans dépendre d'un collègue qui est un power user. Et on a mis bout à bout d'autres innovations qui vous permettent vraiment de tendre vers cet objectif. Donc, l'autonomie des utilisateurs et booster le self-service. Alors maintenant, à quoi ressemble le nouveau web-y ? Alors, je vais vous montrer des mock-ups. J'aurais pu vous montrer les versions actuelles de la build. Le projet est déjà bien avancé. On a six mois de dev derrière nous déjà. Mais une build, il y a toujours des petits bugs ou des petites différences. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment ce à quoi le produit ressemble. Les mock-ups que je vous présente, le produit ressemble à ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais utiliser essentiellement les mock-ups. Donc là, c'est l'interface de consommation. Elle ressemble au web-interactive viewer que l'on a délivré depuis la 4.2 SP4. On retrouve la barre... Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle le mode pointer pour être encore plus difficile. On retrouve la barre vanishing to bar, la barre qui apparaît avec des actions telles que mettre le rapport à la taille de l'écran, zoom in, zoom out. On retrouve les actions non-contextuelles, telles que sauvegarder, faire refaire le rafraigissement, la barre de filtre, le drill, etc. La seule différence par rapport au web-internative viewer, c'est que dans un document web-internative viewer, maintenant, on introduit à nouveau les tabulations pour les différents rapports. Dans l'internative viewer que nous avons fourni en 4.2 SP4, il y avait une liste déroulante pour accéder aux différents rapports. Maintenant, on réintroduit les tabulations. Donc, si j'ai un rapport 1, à côté, j'ai un rapport 2, etc. Et maintenant, on a introduit aussi des boutons qui vous permettent de naviguer depuis l'interface de lecture vers l'interface de design. À quoi ça ressemble ? C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le Reading Mode, on a une liste déroulante et on entre dans le mode design. Donc là, on retrouve ce qu'on appelle la barre non-contextuelle. On ne retrouve plus le double ruban, c'est une barre simple. On retrouve toujours mon onglet pour mon rapport et on retrouve les deux nouveaux panneaux qui vont vous permettre de créer et de formater le document web-internative. Donc ça, c'est pour les principes de User Interface, donc UI simple. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer un peu plus dans les détails. Alors, je vais disabler le pointeur et je vais vous présenter comment cela fonctionne un peu plus précisément. Donc, on va rentrer un peu dans les détails de cette nouvelle interface. Pour cela, je vais utiliser des prototypes. Ils sont un peu naïfs. Ce n'est pas d'entrer vraiment dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu comment tout cela fonctionne et comment tout cela va fonctionner et fonctionne d'ores et déjà dans la Bible. Alors, je vais utiliser ce document. Je vais reprendre le mode pointeur et on va rentrer dans les détails. Alors, on va reprendre le point départ, donc l'interface de lecture. Donc, comment entrer dans l'interface de design ? C'est très simple. Je vais cliquer sur le reading mode. J'ai une liste déroulante où je peux entrer dans le mode designer ou le mode structure, qui est le mode design sans les données. Je sélectionne le mode design et j'entre dans le mode designer. À partir de là, l'ensemble de mon interface de design apparaît. Donc, je récupère l'ensemble des actions non contextuelles dans la barre de menu en haut. Donc, sauvegarder, sauvegarder sous, undo, redo. Avouter une table ou un graphique ou une cellule libre. Accéder aux données, rafraîchir mes données, faire des analyses. Donc, faire apparaître la barre de filtres, ma boîte de dialogue pour créer des formules ou ma formule à barre. Le drill, donc le mode exploration, exploration vers l'eau, exploration vers le bas. et la vanishing tool bar disparaît et est intégrée dans la barre de menu. Donc, si je veux faire du zoom in, zoom out ou mettre mon document à la taille de mon écran, cela se fitura en haut. J'ai un premier panneau qui apparaît par défaut. Donc, ça me donne la liste des blocs composant mon rapport. Donc, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a dans mon header ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon body ? Qu'est-ce qu'il y a dans le corps de mon rapport ? Et la liste des objets à ma disposition. Donc, mes variables, mes mesures, mes dimensions. Maintenant, si je veux faire apparaître le panneau de construction... Ah oui, avant tout cela, il y a le clic droit. Donc, si je fais un clic droit sur ma table, j'ai les actions contextuelles qui apparaissent maintenant. Donc, c'est une première manière de faire apparaître les actions contextuelles. Une deuxième manière, c'est de faire un clic simple sur ma table. J'ai le petit widget qui apparaît ici où j'ai des actions préétablies qui apparaissent telles que faire un tri, un pâmarès, créer un filtre ou effacer. Et si je clique sur les trois petits points de ce widget, je récupère à nouveau mes actions contextuelles à cette table. Donc, un turn to, etc. Maintenant, pour faire apparaître le panneau de construction, j'ai le panneau properties tout en haut. Et si je le clique, j'ai le panneau de formatting qui apparaît. Et le panneau de formatting, la nouveauté, c'est qu'il est contextuel lui aussi. Donc, si je sélectionne ma table, je vais voir toutes ces actions de formatting qui apparaissent dans le contexte de cette table ou dans le contexte de mon graphique. Donc, voilà. Autre chose qui est contextuelle, c'est le panneau de construction, ce qu'on appelle le build panel, dans lequel je vais pouvoir voir, en une seule vue, quelles sont les dimensions et mesures et variables utilisées pour construire mon bloc. En l'occurrence, ici, j'ai sélectionné une table. Et dans cette table, j'ai cette liste d'objets utilisés en colonnes. Déjà, ça me donne une information intéressante, c'est que c'est une table verticale qui se construit. Il y a 18 objets. Et voici la liste des objets utilisés pour construire cette table. De la même manière, je vois que le blob type, il m'est donné, c'est une table. Je peux voir en une seule vue que j'ai deux filtres appliqués sur la table, mais aucun palmarès, rank, n'est appliqué sur cette table. C'est une information visible en une seule fois. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des boîtes de dialogue supplémentaires pour voir cela. Donc voilà pour les principaux concepts UI. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans la zone de manipulation. Comment ça fonctionne, comment ça fonctionne ensemble. Alors d'abord, ici, voici le query panel pour créer une requête. On a pris des raccourcis. Je ne vous montre pas comment on sélectionne l'univers, mais pour votre information, en 4.3, on aura ce qu'on appelle le landing page. Donc une page de présentation quand vous lancez l'application qui vous donnera voici les univers que vous utilisez dernièrement, voici les univers que vous pouvez accéder, voici les rapports Webby accédés en lecture, voici les derniers rapports Webby accédés en mode design. Ce genre de choses. Donc ça vous permet déjà, l'utilisateur, d'être beaucoup plus productif et d'accéder directement aux informations, aux rapports, aux documents dont il a besoin en quelques clics. En l'occurrence, ici, j'ai sélectionné un univers, e-fashion, et je m'apprête à créer une requête avec le nouveau query panel qui n'a pas été fonctionnel avec le query panel que vous utilisez aujourd'hui. Donc je fais une multi-sélection, je les sélectionne tous et j'exécute ma requête. Et après, les résultats de ma requête, j'arrive dans le mode design. Voilà. Donc je vais manipuler cette table, je la sélectionne, je fais apparaître le panneau de construction. Voilà. Donc tous les objets apparaissent, j'en ai 18. Je navigue un peu vers le bas pour voir l'ensemble de ces 18 objets. Et je vais faire une multi-sélection dans le build panel correspondant à certains objets. Alors, première chose, quand je fais des actions dans le build panel, le résultat, c'est que cette même sélection apparaît dans le bloc correspondant. Et inversement, quand je fais une multi-sélection de colonnes dans ma table, le résultat, c'est que ces objets sont également sélectionnés dans le panneau de construction. Donc ce que je fais d'un côté dans le body sur mes blocs, je vois le résultat dans mon build panel également. Cela nous permet de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que les actions que je vais faire dans le bloc ont une incidence sur le build panel et inversement, les actions que j'ai faites dans le build panel ont une incidence sur mon bloc. Cela est assez intéressant parce que ça vous permet aux utilisateurs d'avoir... S'ils ne connaissent pas vraiment l'interface, ils vont pouvoir choisir pour eux la meilleure manière, la plus simple, la plus intuitive d'interagir avec leurs données. Soit j'utilise le build panel, soit j'interagis avec le bloc. De la même manière, pour construire un bloc, soit je fais... Je fais un petit plus ici qui me permet d'ajouter un objet dans le build panel ou je vais dans ma liste d'objets à ma disposition, ici, mes dimensions, je fais un drag, un glisser-déposer soit dans le build panel, le deuxième panneau ici, soit directement dans ma table. J'ai le choix. De la même manière que si je veux effacer, soit j'efface ma colonne dans ma table ou je l'efface directement dans mon build panel. C'est une possibilité, l'utilisateur a le choix. Et c'est assez puissant parce que ça permet à l'utilisateur d'avoir un peu un mode un peu de jeu, un peu découverte. Je peux glisser des objets dans mon bloc pour enrichir ma table ou je peux retirer mes objets soit en cliquant sur effacer, soit en utilisant le bouton supprime, soit en les sélectionnant et en les glissant déposant dans ma liste of available objects ici, de ce côté, de cette façon, pour construire ma table et voir comment cela va se comporter. Donc, l'utilisateur, vraiment, vous pouvez, de manière très intuitive et très simple, construire les blocs, leur table ou leur graphique de manière très simple et très rapidement. Et en plus, chaque action que j'effectue, je vois le résultat immédiatement. comparé aux versions aujourd'hui où vous avez un panneau de construction qui apparaît au-dessus de votre application qui vous force à sélectionner les objets et cliquer sur Appliquer. Non, cela n'existe plus en 4.3. Je bise, dépose, j'efface, je choisis mon mode le plus intuitif et je vois le résultat immédiatement. Donc, je continue la construction de ma table pour sectionner une colonne. Donc, j'ai fait un clic droit. Donc, les actions contextuelles à la place apparaissent. Je fais Créer une section. Tu cliques une section et voilà. Donc, ma section est sélectionnée. C'est ma section qui est sélectionnée. Et encore une fois, je vois l'incident dans mon Bill Panel. Je vois que ma section ne contient qu'un seul objet, un nez. Alors, je continue. Je sélectionne ma table. Encore une fois, ma table est sélectionnée et dans le Bill Panel, je vois que c'est une table verticale qui est construite avec trois objets. Donc, ligne, semestre, pardon, semestre. trimestre et revenu. Je fais un clic sur ma colonne ligne et je vais sélectionner les actions contextuelles. Non, directement, je sélectionne un break. Et voilà. Un break est appliqué sur ligne. Alors, il s'est passé une chose très intéressante ici. J'ai, dans ma table, j'ai appliqué un break sur la dimension sur la dimension lines, ligne. Que s'il s'est passé dans mon Bill Panel ? Et bien, dans mon Bill Panel, je vois que j'ai toujours mes trois objets sélectionnés pour ma table, mais je vois que l'action de formatting break est attachée également dans l'objet ligne dans mon Bill Panel. Et ça, c'est fortement intéressant. parce que ça veut dire que ça n'apparaîtra pas dans le processus que je vous montre là, mais ça apparaîtra dans le premier final. Lorsque je vais appliquer un filtre, lorsque je vais appliquer un calcul, lorsque je vais appliquer un palmarès ou un tri, ce type d'action, d'analyse, va apparaître directement sur l'objet sur lequel il est appliqué. En gros, ce que ça vous permet de faire, ça nous permet d'avoir un mode qui est existé dans Desktop Intelligence qui s'appelle le Slice and Dice, qui était une vue qui vous permettait en une seule fois de construire très rapidement une table verticale, horizontale, croisée, d'appliquer des tris, des palmarès, des filtres, des breaks, des formules, des sums, des counts, très rapidement et de voir le résultat de vos actions immédiatement. Et bien maintenant, nous avons à nouveau les mêmes concepts, la même manière de faire le Slice and Dice, mais dans une version beaucoup plus modernisée et adaptée à Webby. Donc, le Slice and Dice est de retour dans Webby en 4.3. Donc, voilà. Donc là, c'est pour les principes UI, comment ils s'orchestrent les uns avec les autres, comment cela va fonctionner, comment on fait réapparaître le Slice and Dice dans Webby 4.3. Et c'est tout. Alors, il y a d'autres innovations que j'ai en preuve en 4.3 et je vais maintenant vous expliquer. Alors, en 4.3, tout préalablement dans la partie hybride, je vais vous parler du Webby Data Model. Alors, qu'est-ce que c'est que Webby Data Model ? Donc, c'est un nouveau concept que vous allez pouvoir tous bénéficier en 4.3. C'est fourni en 4.3, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Ça vous permet de réutiliser l'ensemble de vos documents existants pour construire quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que vos documents existants ? Ces documents existants sont construits probablement pour vous dans une grande majorité par l'IT ou par des utilisateurs métiers. Ils font des requêtes, plusieurs requêtes, ils fusionnent les différentes requêtes. Au-dessus de ces requêtes fusionnées, ils ajoutent des tas de variables pour faire des calculs liés à leurs zones fonctionnelles, à leurs métiers. Donc, en fait, ils pallient à quelque chose qui n'existe pas dans les univers. Ils ajoutent, créent de nouvelles informations pour créer un rapport Webby. mais c'est l'ensemble de ces informations, ça représente des tas, une certaine valeur ajoutée que vous pourriez vouloir réutiliser pour construire quelque chose d'autre. Plutôt que de laisser l'utilisateur faire un, ouvrir un nouveau document, faire un save-as dans leur propre folder ou dans un nouveau folder corporate et effacer l'ensemble du contenu de ce rapport pour ne gagner que la partie requête, requête fusionnée et variable pour créer de nouvelles informations, vous pourriez vouloir l'utilisateur créer un document Webby sur un autre document Webby. Et bien, c'est de tout cela, c'est tout cela qui vous permet de faire le Webby d'intermédiaire. Ça vous permet à l'utilisateur métier de dire, l'ensemble des informations que j'ai créées pour ma communauté, l'ensemble des variables que j'ai créées, je vais pouvoir dire, sur les 100 objets composant mon document Webby, peut-être que les seuls objets dimensions, mesures, variables qui sont pertinentes et qui valent le coup d'être utilisées par mes autres utilisateurs, c'est ces 20 objets. Donc, je vais pouvoir dire les 20 objets, je vais pouvoir les mettre à disposition de ma communauté, mes autres utilisateurs et ils vont pouvoir les utiliser. Donc, c'est ça, un Webby d'intermédiaire. C'est en tant que Power User, le travail que j'ai effectué, le document Webby que j'ai créé, la somme d'informations que j'ai créées, je vais pouvoir définir ce qui est pertinent, quel est le sous-ensemble pertinent, le rendre visible et réutilisable, à un autre utilisateur. Comment ? Une fois que j'ai rendu sur la vue, j'ai défini quels sont les 20 objets les plus pertinents sur les 100, je les sélectionne, je dis ça, c'est un Webby d'intermodèle, c'est une vue. Point final, c'est tout. Un utilisateur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir faire créer un nouveau document Webby sur une source de données qui sera un autre document Webby et c'est tout. Et à partir de là, quand il sélectionnera un document Webby comme source de données, il va bénéficier de cette sous-sélection de ces 20 objets très rapidement. Alors, je vous ai déjà dit ce que ça vous permet de faire, donc un Webby datamodèle, autre avantage, c'est que vous pourrez faire en sorte qu'un Webby datamodèle, vous allez pouvoir le partager sous forme de web service, donc ce qu'on appelle un query as a web service, un document as a web service, et vous allez pouvoir créer un document Webby au-dessus de ce Webby datamodèle. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire ? Vous avez déjà donné la story, c'est que vous allez pouvoir avoir des power users, des business users qui vont pouvoir créer des requêtes, créer ce qu'on appelle un fournisseur de données, fusionner ces fournisseurs de données, je crée une requête sur Oracle, je crée une deuxième requête sur un fichier Excel, une troisième requête sur une source de données ANA, je fusionne l'ensemble, je crée des variables, je valide ces données parce qu'elles doivent avoir un source business, elles doivent être correctes, et je les partage sous fond de Webby datamodèle et d'un autre côté, je vais avoir ma communauté d'utilisateurs finaux qui vont pouvoir créer un nouveau document Webby sur un Webby datamodèle et vont pouvoir le faire sans devoir créer une seule requête. À partir du moment où ils vont sectionner un Webby datamodèle, ils seront immédiatement, c'est possible, c'est un mode optionnel, mais ce sera possible, ils vous seront immédiatement dans le mode designer du Webby designer 4.3, donc quelque chose de très simple et très intuitif, et à partir de là, sur ce Webby datamodèle, ils vont pouvoir créer un document Webby, s'ils veulent, ils pourront créer une autre requête sur un fichier Excel et fusionner le Webby datamodèle avec un fichier Excel, créer des analyses, partager, bien sûr, leur analyse via un document Webby. Donc voilà, on va pouvoir voir ce type de mode entre celui qui va préparer les données, ce n'est pas forcément un nouveau persona, c'est plutôt le business user, le power user, aujourd'hui celui qui crée les requêtes et qui crée les documents Webby, il va pouvoir peut-être se focaliser plus sur un mode je prépare les données et je les partage et on va pouvoir rendre les utilisateurs qui sont actuellement des utilisateurs, peut-être uniquement des lecteurs, leur rendre peut-être un peu plus autonome dans la création de leur analyse, dans la création de rapports dont ils ont besoin. Autre nouveauté qui arrivera avec la BI 4.3 c'est qu'on appelle le mode interactive analysing. Donc encore une fois, on cherche vraiment à rendre plus autonome et à rendre plus un power, plus, comment dire ça, en anglais, rendre plus, rendre vraiment en Webby plus self-service, les utilisateurs finis. Aujourd'hui, les communautés, ça se dévisse dans vraiment, il y a deux modes. les créateurs de rapports qui représentent, on va dire, 15% de vos communautés d'utilisateurs, le mode end user, business user qui représentent 85%. Avec le mode interactive analysis, on va pouvoir prendre la communauté de lecteurs et la rendre un peu plus autonome dans les analyses qu'ils vont pouvoir faire sur les documents Webby. Alors, quelle est la promesse ici ? La promesse, c'est de dire pour chaque utilisateur qui ouvre un document Webby qui aujourd'hui ne fait que lire le document Webby, interagir avec ce document Webby via les points d'entrée, via le mode exploration, ce qu'on appelle le drill, vous allez pouvoir leur coller un profil, qui est le profil qu'on va dire interactive analysis, qui va leur donner un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires et les fonctionnalités qui vont pouvoir bénéficier, vous pourrez le définir et le choisir. Typiquement, si vous voulez que vos utilisateurs, votre commune utilisateur puisse continuer à ouvrir un document Webby, interagir avec les impôts de contrôle et utiliser le drill, mais en plus, vous souhaiteriez qu'il puisse, pour chaque table, vous souhaiteriez qu'il puisse avouter une dimension, retirer une dimension, avouter un calcul simple tel qu'une somme, un compte ou une moyenne, prendre cette table, la transformer en un graphique, un graphique de type bar chart ou un graphique en ligne ou faire toute autre chose, vous allez pouvoir lui donner ce type de fonctionnalité de manière très simple via ce qu'on appelle la customisation de l'interface. C'est juste une manière de créer un profil où l'interface, vous pouvez dire, cette fonctionnalité est visible, cette fonctionnalité est invisible. Voilà. Donc, de manière très simple. vous allez pouvoir définir un scope fonctionnel à votre main, selon votre choix et rendre vos utilisateurs pas entièrement, pas leur donner le mode designer complet, mais un sous-ensemble du mode designer. Donc, cela, on appelle ça le mode interactive analysis. Autre innovation en 4.3, vous allez pouvoir, on a beaucoup d'innovations autour des graphiques, donc ça appelle les graphiques dans les cellules. Donc, imaginez, vous avez un tableau avec un tableau en ligne et dans chacune de ces cellules de cette table, vous allez pouvoir insérer ce qu'on appelle un mini graphique qui peut être un bar chart ou un graphique en barre. Voilà. Dans les graphiques, vous allez pouvoir créer de manière très simple des trend lines ou ce qu'on appelle des graphiques en mode tri. C'est par exemple que vous avez créé un camembert et ce camembert qui est utilisé de dimension, par exemple produit et revenu. Vous allez pouvoir répéter ce camembert par exemple en y avoutant une dimension qui pourrait être région. Et donc, pour chaque région, le camembert va être répété. Et zoom and pan, c'est pour vous une manière très simple pour l'ensemble de vos graphiques existant aujourd'hui de pouvoir beaucoup plus faire de la sélection de multi-sélection, de faire du glisser et déposer de ce graphique et de naviguer dans les graphiques de manière plus simple. Autre innovation et ça s'il est majeure, c'est que vous avez un besoin mobile. On a entendu beaucoup de choses autour de ça, beaucoup de demandes. Donc, on va s'intégrer, les nouvelles interfaces vont s'intégrer dans l'application BI Mobile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque web document aujourd'hui existant sera consommable via l'application BI Mobile en mode connecté. Donc, ça veut dire que, et cela va s'intégrer de manière très simple puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'interface de lecture est en HTML5, elle est tactile. donc s'intégrer sur n'importe quel device, tel que les tablettes ou les smartphones, ça va se faire de manière très simple. Donc, pour ça, il faudra attendre un petit peu après la version GA, donc après, jour, après mai 2020, pour avoir un update de l'application BI Mobile où, si vous la téléchargez et l'utilisez, tout document webiste sera visible, ce que vous voudriez rendre visible via l'interface BI Mobile et si vous l'utilisez, vous pourrez, en mode connecté, bénéficier de la même expérience comme si vous étiez sur votre laptop. Alors, bien sûr, une interface sera un peu différente parce qu'une interface sur une tablette ou sur un smartphone, on doit trouver des ajustements, la menu bar ne doit pas tout le temps être visible, de la même chose que les panneaux, les nouveaux panneaux que vous ai montrés, notamment les panneaux de navigation, des panneaux pour les sections, mais ne devront pas être visibles systématiquement, mais devront être rétractables et les faire apparaître à la demande d'utilisateur. Mais au moins, voilà, vous pourrez consommer vos documents tels quels. L'interface, mais l'interface est responsive, mais pas le contenu. Le document n'est pas responsif. Ça signifie que vous créez un rapport de type A4, ça recevra un document A4. Il faudra trouver des ajustements et des manières de faire, notamment pour les smartphones. Il faudra créer des documents un peu pour la consommation de type smartphone. Voilà, mais pour une tablette, un document de type A4, ça fonctionne déjà aujourd'hui, d'ores et déjà aujourd'hui, assez bien. Voilà, donc ça, c'était les innovations pour la partie WebE, WebE, les nouvelles interfaces, WebE, les émérations dans les charts, WebE, le WebE Data Model qui vous permet d'avoir quelque chose de très puissant. Ah oui, je voulais vous dire, pour le WebE Data Model, quand vous créez un WebE Data Model et que vous créez plusieurs documents WebE sur ce WebE Data Model, on garde un lien de référence. Ça signifie que quand le WebE Data Model est mis à jour, dans tous les documents WebE où il est utilisé, les documents WebE, les définitions de formule sont mis à jour également. C'est aussi une autre proposition de valeur du WebE Data Model. Alors, on va avancer. Je vois que j'ai pris un peu de retard. On a des émérations également prévues pour Crystal Report. On prévoit une version, par exemple, 64 bits de Crystal Report. En l'occurrence, ce serait également le cas pour WebE, pour le WebE, which client et Crystal Report, on nous fournirait une version 64 bits. Pour Crystal, on a des émérations qui sont un peu cumulatives et peut-être un peu mineures par rapport à ce qu'on prévoit pour WebE. Pour Crystal, nous avons par exemple le support New Japan Air qui est un type de fonte et Crystal Report s'intégrera parfaitement dans la nouvelle interface Fiori et l'antipad, supportera des nouvelles sources de données et on aura un mode de ce qu'on appelle viewer un peu modernisé pour les documents de Crystal. La partie designer sera celle que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, on arrive dans le dernier pilier qui est Enterprise Readiness. C'est tout ce qu'on prévoit pour la BI Platform pour rendre les choses un peu plus mousse en termes d'utilisation et d'updates, mais pas seulement. Alors d'abord, on prévoit des choses, des améliorations concernant le processus d'installation, des améliorations pour rendre l'installation silencieuse ou des outils supplémentaires pour enlever le cache. On a fourni des améliorations cumulatives sur toute la partie 4.2, SP4, SP5 et SP6. Donc, à 4 ans, on continue sur cette thématique. En termes de sécurité, on continue d'améliorer notre support du SAML 3.0 qui est un mode d'authentification supporté par exemple par ANA. On aura des améliorations concernant l'administration, notamment le BI Admit Code Pit, le Monitoring et la partie Promotion Management qui correspond au LCM, le Lifecycle Management. C'est plus des améliorations cumulatives. Juste pour vous rassurer également, la CMC, elle est fournie en cas de 3, mais elle sera telle qu'elle, telle que vous connaissez aujourd'hui, mais avec des améliorations cumulatives. On a des améliorations concernant l'audit. On tracera plus granulièrement les activités d'utilisateurs, notamment en cas d'échec de login et les types d'autorification utilisés par l'utilisateur. Comme je disais tout à l'heure, on aura des améliorations concernant le scheduling et la publication, notamment des améliorations concernant la usabilité. Et bien sûr, on a des choses qui sont obligatoires tels qu'être supportés, le dernier niveau de sécurité, ce qu'on appelle les produits standards, notamment les dernières versions des operating systems, les dernières versions des bases de données. Dans le cadre des bases de données, en cas de 3, par exemple, nous prévoyons de supporter Snowflake, qui est une base de données dans le cloud, mais également Google BigQuery. Voilà. Et des simplifications, si vous voulez bouger votre infrastructure on-premise vers, par exemple, des solutions telles que AWS ou Microsoft Azure, on prévoit des choses si vous décidez de bouger votre déploiement on-premise vers le cloud, des solutions qui s'appellent infrastructure de service. On a des améliorations, notamment des interfaces de bulk update qui sont prévues dans ce type de scénario. Sinon, chose importante pour vous à savoir, deux messages ici. d'abord, Java. Comme vous le savez, Java est devenu payant récemment. Donc, pour vous, comme je vous l'ai dit, on ne fournira pas les interfaces Java WebE. D'ores et déjà, WebE 4.2 SP7, si vous décidez d'utiliser le DHTML classique, il est quasiment à part l'été fonctionnelle. Et en 4.3, on ne fournira pas la partie Java de WebE parce qu'on fournira uniquement la partie HTML5 de WebE, tant pour le mode lecture que pour le mode design. même chose maintenant concernant Flash. Vous le savez sans doute, Flash arrivera en fin de support en décembre 2020. Donc, nous ne fournirons pas en 4.3 ce qu'on appelle SAP Business Object Dashboard qui est le nom de Excelsus et SAP Business Object Explorer. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces deux outils, Excelsus Dashboard et Explorer, je vous invite à regarder les articles de ces bases d'entrée, de ces bases de connaissances que nous vous donnons ici. Nous vous expliquons qu'est-ce que sont les essais natifs et quelle est la stratégie à adopter pour ces deux produits. BI Widget, nous ne fournirons pas 4.3 également. Pour Lumira Designer, Lumira Designer, c'est le successeur de SAP Business Object Dashboard. C'est ce qu'on vous recommande. Lumira Discovery sera fourni en 4.3 bien sûr pour les personnes qui ont regardé Lumira Discovery. Voilà. J'étais un peu plus long prévu, cinq minutes après le temps passé. Donc, c'est assez réculatif de ce que nous fournirons en 4.3. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre patience et si vous restez avec nous, il faut y prendre le temps de regarder un peu les questions et d'y répondre. Disons que je vais prendre 10 minutes et entre temps, je pense que Patrick a une dernière question et une dernière chose à vous montrer et à vous expliquer. Patrick ? Oui, merci. Merci beaucoup Grégory. Je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de voir la nouvelle interface c'est webby que tu as montré avec des saisies d'écran tout à l'heure mais de le voir en live et c'est incroyable de voir que c'était quand même webby. C'était très fluide, très rapide et très moderne comme interface. Donc, je peux très, très comprendre et voir l'investissement qui a été fait par SAP et par tes équipes. Donc, ça faisait très plaisir à voir. Donc, comme Grégory disait, deux petites slides avant de passer à, de répondre aux questions. Donc, je vais juste, une slide pour parler de nous, de 360. Je me rends compte que c'est une présentation en français. plusieurs d'entre vous sont nos clients déjà mais donc nous, nous faisons des solutions pour complémenter votre plateforme Business Objects. Donc, soit vous aider dans vos projets de migration ou de mise à jour, tout ce qui est par rapport à l'audit et à la documentation de la plateforme comme de l'impact analysis par exemple, vous aider dans tout ce qui est qualité, les tests de nos régressions, documenter, comme je disais tout à l'heure, mais dans le sens de retour sur investissement, de voir l'adoption des utilisateurs et du contenu, vous aider avec vos projets de régulation par exemple comme RGPD et pour ceux qui, d'entre vous qui ont une stratégie d'aller vers le cloud ou le mode hybride, donc on a des outils et des solutions pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Dernier petit questionnaire, comment est-ce qu'on peut vous aider dans le futur? Donc, maintenir Business Objects est évidemment une plateforme d'entreprise qui vous permet de faire beaucoup de choses mais en même temps représente certains challenges parfois. si vous avez besoin d'assistance par rapport à vos mises à jour ou des tests de non-régression, sauvegarde, restauration, back-up, les désastres et covries, l'audit. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à écrire dans les questions et puis on pourra rentrer en contact avec vous. Donc, Grégory, je vais fermer le questionnaire dans quelques secondes. Il y a eu des dizaines et dizaines de questions. On va essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais fait. Espérons que ça marche. Je vais essayer d'écrire en live les questions que tu vas répondre. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, tu vois mon écran. Parfait. Je vais essayer d'ajouter en live les questions auxquelles tu vas répondre. D'accord. Je vois celle qui t'a marqué. D'accord. j'ai marqué. D'ailleurs, à la scène, j'ai mis quelques flags sur vos questions. Je vais prendre la première question. La question de Jean-Pierre Daumur. Le décor officiel est clairement de passer à l'UNX mais l'expérience globale et le retour de nouveaux utilisateurs est de conserver l'UNV en raison de la complicité et des moindres performance de l'IDT. Êtes-vous conscient de cela ? Alors, oui, nous avons plusieurs compagnies qui nous remontaient cela, même si on question quand même qu'est-ce que ça veut dire IDT. Les UNX moins performants que UNV, on pourrait peut-être driller et descendre à avoir plus de précisions par-dessus mais toujours est-il que, alors, en 4.3, voilà, vous n'êtes pas obligés de migrer vos UNV en UNX. pour la bonne et simple raison qu'en 4.3, nous conservons UDT. UDT et IDT seront conservés en 4.3, cependant, les innovations que l'on prévoit dans le futur ne seront que dans IDT. Voilà. Alors, une autre question, Roger-Henri Taster, le LUC permettra d'attaquer un document weby, peu importe la source de données derrière. Un lab de vue relationnel ? Alors, oui, c'est vrai, mais il serait dommage d'utiliser LUC pour attaquer un document weby qui est basé sur ANA ou BWV, sachant que SAC vous fournit déjà un accès natif à ANA BWV. LUC, utilisez LUC vraiment pour accéder à vos univers relationnels qu'ils soient UNV ou UNX. C'est vraiment son use case principal. Pour tout ce qui est accès à ANA BWV, utilisez les données natives et la technologie native utilisée par SAC qui est ce qu'on appelle le driver Firefly qui vous fournira probablement un accès plus performant que si vous deviez passer par la couche LUC, Webby, ANA BWV. Et une dernière chose peut-être qui est fortement intéressante que je n'ai pas mentionnée parce que mon but de cette session c'est de vous présenter vraiment la partie émergée de l'iceberg. En 4.3, pour la partie Webby on traînisse, on va fournir un nouveau driver pour attaquer, pour consommer vos bases de données BWV, ANA. Et en fait, ce sera le même driver qui est utilisé par Lumira Designer et SAP Analytics Lab qui est le driver Firefly. Donc vous pouvez vous attendre à 4.3 si vous avez ce cas d'usage qui est de Webby sur des sources données BEX ou Webby sur des sources données ANA, un boost de performance et un support as-is tel quel de vos de vos rocketbex et de vos vues ANA. Donc support du driver Firefly en Webby 4.3. Alors, une autre question toujours de Nicolas Priou. Avec la même licence, une licence BO donnera accès à SAC ? Alors, non, pour cela, il va falloir vous rapprocher de votre account exécutif. Non, c'est tout le but du programme que je vous ai parlé un peu au début de ma présentation. il va y avoir un peu, il va falloir un peu une licence un peu hybride pour mettre cela en œuvre. Mais le mieux, c'est que vous regardez le programme que j'ai parlé au tout début et de conséter votre account exécutif. Il vous expliquera cela de long en large et il vous expliquera comment mettre cela en œuvre. Alors, je descends un petit peu. Alors, ah, tiens, il y en a une que je viens de flaguer à l'instant, Patrick, c'est, je viens de la voir, l'ancien portail est abandonné en 4.3. Oui, l'ancien portail est remplacé par le nouveau BI Fury Launchpad. Nouvelle interface mais avec le même objectif, mais beaucoup plus peut-être intuitif, moderne et on espère avec des facilités d'utilisation peut-être plus grandes pour vos utilisateurs. Un chose important, je ne l'ai pas mentionné. On vous fournira également une nouvelle interface de customisation de ce nouveau BI Fury Launchpad beaucoup plus intuitif, beaucoup plus orienté IT, c'est-à-dire que vous ne serez plus obligé de faire du scripting pour customiser, pour, en français, customiser, comment dire ça, personnaliser, personnaliser votre portail BI 4.3 on vous fournira une interface beaucoup plus simple pour réaliser cela. Voilà. Donc, mais oui, le Nurex, que le nouveau BI Fury Launchpad en 4.3 ne nous fourniront pas l'ancien portail. Donc, il faudra prévoir une petite phase de gestion du changement avec vos utilisateurs que ce serait pour le nouveau portail mais également pour Web Engine. Je continue parce que j'ai vu que j'en ai manqué quelques-unes de Sal Ismael. C'est à partir de ce portail qu'on pourra créer les documents ? Oui. Tout à fait. Mention spéciale alors je continue excuse-moi Patrick j'en me flagge en même temps. Mention spéciale pour les effets d'animation sur le BI Launchpad qui sont particulièrement attrayantes et percutantes. C'est vrai pour le portail c'est vrai dans Webby depuis la 4.2 SP6 et nous allons continuer dans ce mode en 4.3 peut-être pas pour la version 4.3 GA mais pour la version 4.3 les services pack qui arriveront par la suite on continuera d'innover en 4.3 c'est un de mes messages depuis le début 4.3 GA beaucoup d'innovations 4.3 SP2 SP3 SP4 les innovations arriveront et continueront d'arriver dans Webby. Alors je prends une autre question je l'ai flaguée de Kevin Botti est-ce que toutes les fonctionnalités et clients web et desktop fonctionneront sur Windows et Linux alors les versions web fonctionneront sur Linux pour les versions desktop dans un premier temps ça fonctionnera sur Windows dans un deuxième temps la version desktop devrait fonctionner sur Apple pour la petite histoire en fait ce qu'on va faire c'est qu'on commence à créer la version web à parité fonctionnelle avec tout ce que vous avez aujourd'hui et cette version web nous allons la décliner en un produit desktop et en fonction de la compilation de cette version desktop on peut la compiler sur Windows soit à peu de frais mais vraiment pour un coût vraiment c'est presque gratuit pour une version Apple pour Linux ce n'est pas considéré pour l'instant alors la question suivante de Alexandre Magadou une interface Webby qui se rapproche énormément de SAC oui vous avez raison et c'est c'est volontaire oui on n'a pas fait ça par erreur le but c'est vraiment d'essayer de rendre l'utilisateur plus d'abord peut-être plus plus autonome dans la création du document Webby mais si à un moment donné dans le futur vous considérez vous voulez proposer à votre utilisateur SAC qui est une proposition qui a une proposition de valeur assez intéressante plutôt que la partie ce qu'on appelle Smart Insight Smart Predictive NPL donc Natural Language Search et des dashboards peut-être plus intéressantes oui nous voulions effacer les différences avoir une interface qui se ressemble beaucoup mais qui conserve leur propre spécificité alors en mode design raccourci clavier accessible CTRL plus S CTRL plus N de François Fedot oui c'est prévu ça fait partie des choses que l'on doit supporter que l'on supportera avec la nouvelle interface Thierry Baraton quel est l'impact de cet affichage en performant sur des gros documents ce sera la même chose ce sera probablement plus performant qu'en Webby 4.2 SP7 alors pour une petite histoire Webby 4.3 les nouvelles interfaces en mode Fury et en HTML5 surtout le plus important pour vous c'est que derrière le back end ne change pas c'est le même service le même sizing que nous allons utiliser mais cependant on a tout un projet en 4.3 qui est autour des performances et alors à la date d'aujourd'hui ce qu'on prévoit c'est que Webby en mode consommation ouverture et interaction avec ces gros documents Webby ce devrait être au moins aussi performant qu'en 4.2 SP7 voire plus performant quel est le futur de Lumira question de Bonnie ou Sylvain on a ce qu'on appelle un document qui est disponible qui est public qui s'appelle le Statement of Direction donc direct qui est un document public qui vous explique qu'est-ce qui se passe avec Lumira ce ne devrait pas être une surprise voici l'histoire de Lumira je vais vous parler de Lumira Discovery en l'occurrence Lumira Discovery très peu de choses ne devraient arriver en termes d'innovation les dernières innovations sont sorties là en décembre et début d'année et à partir de maintenant où Lumira Discovery devrait rester avec son niveau de fonctionnalité tel qu'il est tel qu'il est depuis février c'est-à-dire quasiment presque en mode maintenance Lumira Discovery concernant Lumira Designer et bien des choses vont continuer à arriver donc Lumira Designer c'est la partie création d'applications de type dashboard avancée sur des sources de données diverses et variées donc Lumira Designer va continuer à évoluer mais il y a une chose très intéressante pour vous qui est en cours de bêta voire déjà disponible c'est qu'on a intégré Lumira Designer dans SAC dans SAP Analytics Lab on appelle ça App Design qui vous permet de faire plus ou moins la même chose Slice and Dice plus 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 de Nicolas Priou dans la partie Webby merci c'est enfin là et de manière plus intuitive peut-être que la version originale originale Webby Data Model question de François Fedot Webby Data Model un nouveau type d'objet business object comment il s'appelle WDM en fait non c'est pas un nouveau type d'objet ça reste un document Webby c'est stocké au sein d'un document Webby on est encore un peu en discussion pour rendre peut-être cela plus pertinent c'est-à-dire comment rendre cela plus discriminant alors ce que je voudrais c'est qu'il y ait un flag dans les propriétés d'un document Webby où on dit ce document Webby contient un Webby Data Model c'est un flag et si ce flag est activé quand un utilisateur fera création d'un nouveau document source de données un document Webby quand il va sélectionner surdonner document Webby il ne verra que les documents Webby dont le flag ce document Webby contient un Webby Data Model est activé et pas les autres voilà c'est comme ça que cela va se faire c'est de cette manière dont vous devriez pouvoir discriminer les documents Webby classiques bien sûr les documents Webby contenant un Webby Data Model et bien sûr il y aura toute une flopée d'autorisation derrière sur qui a le droit d'utiliser de créer un document Webby c'est un document Webby ou pas responsabilité question suivante de Jean-Pierre Demure responsabilité d'utilisateur et lui redonner la main oui c'est le but le responsabiliser le rendre plus autonome plus autonome dans la création de ces documents Webby dont il a besoin faire ses propres analyses sans dépendre comme c'est je pense beaucoup le cas aujourd'hui de l'IT ou d'un power user rendre vraiment Webby j'espère plus simple et plus intuitif c'est le but de l'interface Webby 4.3 question suivante de Nicolas Priou quelle est la différence entre le Webby Data Model et les Shared Elements finalement et bien on va dire que le Webby Data Model c'est la partie donnée des Shared Elements dans un Shared Elements vous tirez tout la partie type de bloc représentation variable et les sous-données adjacentes et encore il n'y a pas les données il y a juste la définition de la requête dans le Webby Data Model c'est tout ce qui est en dessous c'est toute la donnée parce qu'on tire la donnée c'est les données les données fusionnées les variables et une sous-sélection de ces données donc c'est pas vraiment un Shared Elements si on pouvait imaginer cela c'est un sous-ensemble des Shared Elements ça correspond à la partie donnée et encore quand on veut dire la partie données c'est les données que vous voulez partager alors partie intéressante de Pierre-Arnaud Spender langage de script avec création de fonctions possibles alors c'est déjà le cas aujourd'hui en 4.2 SP7 et même avant vous pouvez créer vos propres formules dans Webby grâce à ce qu'on appelle le formula formula extension c'est possible mais il y a une grosse chose que je n'ai pas mentionné mais qui va arriver en 4.3 c'est qu'on va supporter Python avec Webby en 4.3 donc vous allez pouvoir créer des scripts Python des formules Python et dans le formula language vous allez pouvoir dire execute script Python le nom de la formule que vous avez spécifié sur vos documents Webby voilà donc on supportera le langage de script Python avec Webby 4.3 je continue je continue jusqu'à ce qu'il y a encore du monde question suivante de Nicolas Priou BI Mobile parité entre iOS et Android alors vous avez raison on risque de commencer avec iOS et ensuite la version Android bon déjà il y a une chose qui a été fortement intéressante avec ce qu'on prévoit de faire c'est que déjà comme on va intégrer le nouveau Webby Viewer HTML5 dans BI Mobile c'est l'ensemble de vos documents Webby qui fonctionneront tel quel aujourd'hui un des gros défauts ou il reste à faire dans l'appétition de BI Mobile c'est que toutes les vises ne sont pas disponibles dans BI Mobile avec cette nouvelle intégration le Webby Viewer 4.3 intégré dans BI Mobile vos documents vous aurez tel quel plus à choisir tel vise versus tel vise le heatmap sera visible le line chart avec les trendlines sera visible les tuiles avec les tendances sera visible etc. tout sera visible et encore une fois ce que je disais dans le début de ma réponse on commencerait par iOS donc je pense qu'on va viser d'abord le mode tablette avant le mode smartphone pour iOS et ensuite le mode Android en mode mobile les données sont-elles chargées ou faut-il être en mode connecté la question est de Nadia Bellara il faudra être en mode connecté voilà dans un premier temps en mode connecté pour cette nouvelle intégration que nous vous proposons de WebViewer 4.3 dans BI Mobile alors question suivante de Steve Paulin pourquoi mai 2020 c'est loin oui c'est loin mais c'est quasiment demain encore une fois il y a deux dates à retenir fin d'année les premières builds première build première build à votre disposition en fin d'année 2019 en mai 2020 la version general availability voilà voilà c'est un projet c'est une 4.3 on a beaucoup de choses à faire un nouveau WebView client en HTML5 à parité fonctionnelle c'est pas mineur comme tâche c'est vraiment c'est assez massif un nouveau WebView rich client à parité fonctionnelle un WebView data model que l'on fournit des améliorations de performance à l'ouverture et au niveau des interactions des améliorations de Raychart c'est beaucoup de choses et encore une fois il y a des choses aussi que vous verrez si vous pensez que c'est loin mais cela va ça nous coûte actuellement d'où cette date mai 2020 mais surtout on est en train de tuer ce qu'on appelle des lignes de code des code lines il n'y aura plus la ligne de code des HTML il n'y aura plus la ligne de code Java pour nous en termes d'équipe WebView développement on n'a qu'une seule ligne de code la ligne de code HTML5 Fiori donc on paie le coup pour arriver à fonctionnel aujourd'hui et que tout fonctionne bien pour la version GA mais une fois que la version GA on va pouvoir mettre tout le monde toutes les équipes de dev sur le même objectif et éviter de les diviser en deux d'abord je fais une innovation en HTML et je dois la porter en mode Java non cela n'existera pas donc on paie le coup aujourd'hui mai 2020 mais après on va pouvoir sortir des innovations beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus nombreuses dans les prochains services PAC voilà et je me permets Grégory 4.3 pour l'avoir vu c'est pas comme 4.1 qui suit 4.0 4.2 qui suit 4.1 où il y a évidemment des améliorations mais par-dessus ce qui existe déjà c'est vraiment de la réécriture une nouvelle interface des nouvelles façons de faire les choses et vous l'appelez 4.3 tu as dit que c'était une mise à jour mineure tout à l'heure ça aurait pu être appelé version 5 peut-être tellement pour moi c'est incroyable la différence entre 4.2 et 4.3 donc je voulais juste dire ce commentaire question suivante de Céline Diop je voudrais savoir si le mode conception sans données existera toujours dans la BI K3 oui il y aura toujours le mode lecture le mode création création sans données oui cela existera toujours question de Kevin Botti qui est parti mais je la prends quand même est-ce que toutes les fonctionnalités et clients web et desktop fonctionneront sur Windows et Linux alors les clients web et desktop seront fournis et existeront pour Windows mais pas pour Linux enfin pour Linux il y aura une version web je vais plus précis web et desktop existeront pour Windows uniquement les versions web existeront pour Linux bon j'étais arrivé à ce niveau je regarde un peu qu'il y a une différence entre bon alors j'ai quand même la preuve pour préciser je t'en mets quelques-unes en plus Patrick alors je continue alors la question suivante quelle est la différence entre SAC et OEBI de Frédéric Morel la question est fortement intéressante en termes de positionnement bon je ne vais pas vous mentir il y a forcément un petit peu d'overlap mais on va dire que Web is aujourd'hui operational reporting reporting opérationnel très poussé il n'y a pas de meilleur outil aujourd'hui sur le marché pour faire l'opérating ou le response opérationnel pour la création de rapports à plus de diffusion massif SAC SAC dashboarding quick dashboarding et surtout ce qu'on appelle les nouvelles analytics à savoir ce qu'on appelle les smart insights les prédictifs et un outil qui vous permet de tout en un de faire à la fois du dashboarding des stories de la prédiction et du planning voilà et surtout dans le futur voilà vous allez pouvoir réutiliser une partie de vos vous pouvez déjà réutiliser vos univers mais également une partie de vos occupants Webby hormis les nouveaux changements au niveau de l'interface Webby il y a d'autres fonctionnalités à ajouter question de Sofiane Darnoul oui le Webby Data Model des énumérations au niveau des graphiques une intégration de Python et d'autres choses qui sont en cours que je partagera avec vous le temps le temps venu parce qu'en gros aujourd'hui les priorités c'est vraiment les nouvelles interfaces le Webby Data Model les nouvelles améliorations graphiques et l'intégration avec l'application BI Mobile une fois que ces top priorités seront bien avancées on pourra regarder le reste à faire en fonction de la bonne façon que nous aurons question suivante François Bernard des améliorations sont-elles prévues pour les graphiques géo ? non non on a marqué une pause sur cette partie si vous avez besoin des graphiques géo plus poussés je vous invite soit à faire ce qu'on appelle une extension visuelle on a des samples qu'on a fournis sur SAP Community Network qui sont à votre disposition où je vous invite à aller voir l'un de nos partenaires notamment Galigeo qui fournit des add-ons pour Webby en termes de géo très poussés très puissants donc Galigeo ou un autre partenaire aux US qui s'appelle Santigone voilà question suivante je continue Patrick je vois que c'est véloce les clients lourds question de Michael les clients lourds IDT IDT par exemple sont-ils en 64 bits oui tout à fait vous n'avez pas parfaitement raison UDT IDT et le nouveau Webby 4.3 rich client seront fournis uniquement en version 64 bits le code JavaScript sera-t-il toujours supporté dans Webby étant donné qu'il n'y aura pas de version Java de 5000 d'AAS oui JavaScript sera supporté si vous injectez du code JavaScript dans Webby dans l'interface Webby Webby d'HTML pardon Webby Webby Web version 4.3 oui vous pourrez exécuter votre code JavaScript cela dit en passant en 4.2 SP5 on a fourni des flags qui vous permettent de dire quels sont les scripts Java quels sont les balises que j'autorise en mode HTML et le code JavaScript que je peux exécuter il suffit d'aller dans la CMC il y a une partie qui s'appelle HTML autorisation etc qui vous dit quelles sont les balises que j'autorise à l'exécution dans mes documents Webby voilà et donc au cas 3 oui ce sera possible d'exécuter du code Java script je mets la question en l'occurrence question suivante je continue de Baudouinier Sylvie bonjour quid de la gestion des dimensions toujours la même entre K2 et K3 oui tout à fait on fournit un panneau qui s'appelle liste des objets disponibles la tendance des discussions internes c'est est-ce qu'on fournit un code couleur pour les dimensions mesures variables oui ce sera identique question suivante de Sylvie Baudouinier la fonction recherche de Launchpad en version 4.3 est-elle plus performante qu'en 4.1 oui elle l'est parce qu'en 4.2 SP4 on a fourni une refactorisation de l'outil de recherche qui s'appelle l'engine le service de search qu'on a complètement réécrit en 4.2 SP4 elle fonctionne elle est beaucoup plus performante et ce sera la même qui sera fournie en 4.3 alors question suivante de Frédéric Moral je la mets les fonctionnalités prédictives planning prédictive planning seront-elles un jour intégrées à WebE oui et non prédictive oui dans le sens où on aurait une intégration Python en 4.3 planning non ne fourniront pas de capacité de planning dans WebE pour cela si vous voulez avoir les deux dans un seul outil il vous faut regarder SAC c'est la Panetic Cloud y a-t-il des améliorations dans IDT de ces ring-up à la date d'aujourd'hui dans IDT en 4.3 mis à part les nouvelles bases de données que l'on devrait supporter pas dans un premier temps cela arrivera par la suite voilà avant dernière question la question de François Bernard sur requête et source de données Excel supportée en mode HTML5 oui tout à fait comme aujourd'hui en mode DHTML 4.2 SP7 c'est prévu non seulement des fichiers Excel je ne sais pas mais fichiers CSV ou fichiers texte directement depuis l'interface Web en HTML5 et les sous-requêtes les sous-requêtes qui est une option pour le query panel le constructeur de requêtes c'est disponible en fonction des sources de données sur lesquelles vos univers sont construits cela existe d'ores et des jours aujourd'hui en 4.2 SP7 alors question et ce sera la dernière question fort intéressante et Patrick on va la clôturer c'est la dernière parfait il y aura-t-il à terme Webby End of Life une conversion ou intégration des univers dans les SAC alors tout d'abord pour l'instant il n'est pas prévu d'avoir une version Webby End of Life voilà vous le dites tel que vous le pense et tel que le niveau des discussions que nous avons en interne nous allons sortir la version 4.3 les premières versions à partir de fin d'année version générale GA mi-2020 la maintenance au moins jusqu'en 2026 donc c'est un horizon assez vaste de 2026 au moins nous n'excluons pas d'étendre d'aller au-delà de la 2026 la maintenance entre mai 2020 et 2026 nous continuerons d'innover sur Webby via des services packs additionnels avec des innovations et entre ces deux dates nous n'excluons pas de fournir de continuer l'histoire de la BI4.3 après la BI4.3 donc de fournir autre chose que des services packs voilà c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui donc il n'y a pas de end of life prévoyez-nous d'avoir une intégration des univers dans la SAC donc tout d'abord aujourd'hui SAC SAC c'est consommer les univers en mode requête si vous voulez aller plus loin Antoine Antoine si vous voulez aller plus loin si vous avez un besoin et c'est une question une question que je vous pose à vous tous si vous avez d'autres idées ou d'autres besoins concernant Webby des UNIX et SAC et bien écoutez contactez-moi je serais curieux d'entendre quelles seraient vos suggestions quels seraient vos besoins quels seraient vos objectifs en termes d'intégration de Webby des UNIX avec SAC au-delà de UNIX comme source de données pour SAC et Webby comme source de données pour SAC voilà c'est une proposition que vous faites si vous avez des besoins des propositions des suggestions d'interrogation mon email fait partie de vous pouvez le trouver très facilement vous pouvez me contacter je serais curieux de vous entendre et d'interagir sur ces sujets voilà et premièrement Grégory merci beaucoup je voulais juste répondre à la dernière question qui demandait si c'est possible d'avoir les slides et la présentation donc elle est enregistrée suite à ce webinar vous recevrez un email de remerciement avec le lien pour regarder en offline cette présentation et avoir accès à tout le contenu donc je voulais je voudrais dire ben merci merci à vous tous encore une fois de vous être joigné aujourd'hui Grégory merci encore pour ton temps précieux à nous expliquer toutes ces fabuleuses innovations sur le futur de Business Object l'intégration avec Analytics Cloud et puis lorsque je vais fermer ce webinar il y a un tout petit questionnaire qui parle 20 secondes encore une fois on aime savoir ce qu'on fait de bien et ce qu'on préfère de mieux donc merci de bien y répondre Grégory je ne sais pas si il y a un dernier mot de ton côté oui alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont prévu d'aller à Sapphire j'y serai donc je serai entre quelques lectures quelques sessions de roadmap et la plupart du temps ce qu'on appelle au stand pour vous rencontrer donc si vous si vous êtes à Sapphire venez nous rendre visite peut-être que la prochaine fois que nous que nous discuterons ensemble avec avec les équipes de 360 je vous ferai une démonstration live de la WebE4.3 voilà je vous remercie encore super merci à tous et bonne fin de journée à bientôt merci Patrick au revoir au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501